Une fois la version de Linux téléchargée, donc la version 20.04, on retrouve dans mes téléchargements un fichier ISO qui est un fichier image. Ce fichier image, je vais le copier-coller sur une clé USB pour pouvoir l'installer sur mon nouvel ordinateur qui va me servir de serveur Linux. Cependant, je ne peux pas juste le copier-coller sur une clé USB car par défaut, une clé USB n'est pas bootable, c'est-à-dire qu'un ordinateur ne démarrera pas dessus. Il va donc falloir rendre cette clé bootable. Pour cela, on a des petits logiciels qui existent sur Internet que l'on trouve très facilement, qui sont tout petits. Il y en a un qui est très pratique, qui s'appelle Rufus. Je vais juste taper Rufus. J'aurais peut-être dû mettre Télécharger. Vous voyez, le premier point, c'est Rufus Create Bootable USB Drives. Je suis sur Rufus.ie, c'est le site de l'éditeur, c'est parfait. Je clique dessus, et là, on voit qu'on peut télécharger la dernière version de Rufus. Pour moi, c'est la version 3.4. Il est énorme. Il fait 1,1 mégas. Il ne devrait pas être très long à télécharger. On va l'enregistrer. Et immédiatement, on va le retrouver sur mes téléchargements. Dans mes téléchargements, nous avons ici la version de Rufus qui est téléchargée. Pour l'utiliser, pour l'installer, il suffit simplement de cliquer dessus. On valide. Et, bien entendu, il faut mettre une clé USB dans votre ordinateur. Donc, si je vais, donc là, il me propose de créer une image disque ISO. Le nom du périphérique, ça, c'était une ancienne version qui s'appelait Ubuntu 16. Bien entendu, je vais mettre à la place la version Ubuntu 20. et je vais aller chercher mon fichier Ubuntu 20.04. Ouvrir. Là, je vais lancer le démarrage. Donc, je vais écrire en image ISO. Il prévient bien sûr que tout va être écrasé, ce qui est logique. La copie se fait. Donc, elle va durer quelques instants. Je ne vais peut-être pas aller jusqu'au bout. Je vais mettre en pause pour ne pas perdre trop de temps. Voilà. Une fois la copie réalisée, nous avons cet écran-là. Donc, on voit que les 100% sont finalisés. J'ai maintenant Ubuntu serveur 20.04.2 sur ma clé USB bootable. Il me reste maintenant à retirer à éjecter ma clé USB et à la mettre sur l'ordinateur sur lequel je veux installer Linux. Alors, lorsqu'on boot sur un ordinateur, parfois, l'ordinateur boot uniquement sur le disque dur. Donc, il va falloir utiliser les touches de fonction F6, F7, F8, F11, F10, ça dépend. Ça, ça dépend de chaque marque d'ordinateur. En tout cas, il faut que vous arriviez à trouver comment on peut démarrer votre ordinateur à partir d'une clé USB. je vous dis normalement, c'est les touches F7, F10, F11 ou éventuellement échappent quelques fois qui permettent de basculer sur l'écran de boot et là, vous avez une option qui permet de démarrer sur un disque amovible sur la clé USB. Une fois que cela est fait, lorsque vous allumez l'ordinateur, l'installation se réalise.